En matière de VBG, vraiment, la justice ne doit pas se laisser corrompre. Ça doit être une affaire de tous. Au contraire, c'est la justice même qui doit vraiment prioriser les jugements qui concernent les violences basées sur le genre. J'ai profité de l'occasion pour faire un plaidoyer auprès des autorités, à ce qu'ils mettent quand même certains fonds au profit de nos unités pour la prise en charge de ces victimes-là, avant de les guider sur d'autres structures. Moi, j'ai un critiquaire. C'est pour dire vraiment à la population civile que les violences basées sur le genre, c'est une réalité. C'est vraiment une réalité et je sais qu'aujourd'hui, si on arrive à éliminer de façon maximale les violences, ça va avoir un impact vraiment positif, même sur le développement durable. C'est une réalité, il faut être dans le réseau. C'est un réseau qui est là. Nous, on ressent surtout les violences, les viols. Les viols, c'est les petites filles. Les viols, le cas, les viols des cas chez nous sont très, très récurrents. Surtout, il y a la brigade de Mers qui nous réfère beaucoup de cas. Même la semaine passée, moi, j'ai juré un cas qui est très, très pathétique. C'est une fille, c'est une fille qui a été violée par un boutiquier, une fille qui présente même des handicaps. âgée de 13 ans, comme ça. Et le viol était consommé. Même après l'examen médical, il y avait le reste du sucre dans le vagin. Et après, on a vu que la justice ne fait pas son travail. J'ai lancé un grand appel à la justice. En matière de VBG, vraiment, la justice ne doit pas se laisser corrompre. Ça doit être une affaire de tous. Au contraire, c'est la justice même qui doit vraiment prioriser les jugements qui concernent les violences basées sur le genre. On a ce problème-là. Je lance vraiment un appel vraiment vibrant au juge, vraiment de changer de comportement, de prioriser les enquêtes sur le VBG et vraiment de ne pas se laisser corrompre en ce qui concerne les violences basées sur le genre.